bonjour dans cette capsule vidéo nous allons voir ensemble comment on peut ajouter chat jpt à un document qui est généré à partir de google drive donc là j'ai déjà ajouté un document de travail sur google drive en fait comment on l'ajoute c'est très simple vous avez ici votre drive sur nouveau puis google docs et vous avez à créer un premier document soit comme étant un document vierge ou bien à partir d'un modèle que vous pouvez choisir en fonction des différents modèles utilisés donc au niveau de notre document google drive vous avez au niveau de la barre le menu de la barre de tâches vous avez le lien extension donc à partir de ce lien extension vous pouvez bien sûr cliquer pour télécharger ou bien pour ajouter des modules complémentaires donc là pour télécharger le module on va aller vers télécharger des modules complémentaires donc on clique sur installer on va choisir l'adresse mail sur laquelle nous allons installer bien sûr il y a des étapes d'autorisation à suivre une fois que l'extension est installée on peut aller vers le lien ou bien l'extension on peut trouver le l'extension que je peux la démarrer à partir du bouton start donc une fois que j'installe ou bien je je paramètre chat gpt vous avez la possibilité bien sûr de gérer tout ce qui est sous ce qui inscription tout ce qui est langue vous pouvez bien sûr choisir la langue qui vous convient en fonction de vos besoins je vais choisir par exemple la langue française par la suite vous pouvez bien sûr voir l'utiliser en tant que générateur de texte dans notre cas comme vous pouvez l'utiliser en tant que générateur d'image ou bien d'autres utilisations possibles bien sûr donc au niveau de la génération de texte vous pouvez trouver des des preuves qui sont suggérées ou bien vous pouvez bien sûr ajouter votre propre document ou bien votre propre texte en situant bien sûr la demande avec plus de précision par exemple là je vais dire que donc je vais lui donner la consigne suivante voilà j'ai demandé ou bien j'ai tapé la consigne je vais cliquer sur générer en principe j'aurai bien sûr le plan en fonction de mes besoins donc voici le plan et qu'on peut l'utiliser ou non mais généralement c'est un plan qui est plausible qui est plus ou moins un col avec ce qu'on a comme modèle ou bien comme contenu à proposer dans le cadre d'un cours de macro économie donc là si vous avez si vous souhaitez en quelque sorte insérer ce document ou bien ce contenu au niveau du document vous allez cliquer directement sur insérer le contenu dans le document et déjà j'ai le document ou bien le contenu qui est déjà inséré automatiquement sur google drive voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez jamais à suivre cette chaîne merci 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 merci